Au fil des ans, on a franchi toutes sortes d'étapes au niveau du service de mentorat jusqu'à aujourd'hui, où là, on vient de former une organisation qui est vraiment autonome. Donc, le service de mentorat, c'est vraiment une corporation ou une organisation qui va être autonome dans son fonctionnement. Monsieur Émond, chef mentor du service de mentorat de la région de Thetford, le service de mentorat présentement connaît un vent de changement. Quels sont ces changements-là? C'est surtout au niveau structure, en termes d'organisation et de suivi de dossiers. Parce que depuis deux ans, le service fonctionnait bien, mais on avait un petit peu de difficulté avec le suivi. Je veux dire, ça avait été donné au cégep de Thetford. Ce n'était pas la priorité de la personne, avec raison d'ailleurs. Et c'est pour ça. Et là, le mandat prenait fin. Et dans la forme précédente, il y avait un certain budget. Ce budget-là, on ne l'avait plus depuis mars 2009. Il fallait faire une autre façon de faire. On a approché la SDE, on a approché le CFE, le FDI. Ils ont tous les trois accepté de financer, à raison de 5000 $ chacun par année pendant trois ans, une personne qui est Mme Manon Lessard, qui va travailler environ 18 heures par semaine. Depuis le tout début de l'aventure de l'existence du mentorat dans la région, il y a plus de 25 jumelages qui ont été faits entre mentors et mentorés. À l'heure actuelle, on a cinq diades actives. Une diade, c'est justement un jumelage entre mentors et mentorés. La durée de vie d'une diade varie d'une entreprise à une autre, selon les besoins et les possibilités des entrepreneurs, mentors et mentorés. Notre objectif pour la prochaine année, c'est de développer plus de 15 diades. Donc, pour amener le service de mentorat de la région de Thetford, avec 20 diades existantes et actives au sein du service. Et là, présentement, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de mentorés et de mentors? On est en recherche permanente de mentors et mentorés. Les mentorés peuvent faire leurs demandes à la SDE de la région de Thetford. Les mentors, on les recherche surtout par contact avec les mentors existants. Mais s'il y a des personnes, des entrepreneurs chevronnés qui aimeraient donner leur temps bénévolement, eux aussi peuvent contacter le service du mentorat d'affaires qui est par contact avec la SDE sans problème. M. Dubois, vous êtes un mentoré du service de mentorat de la région de Thetford. Je veux savoir, depuis quand êtes-vous mentoré que vous faites affaire au service de mentorat? M. Dubois, nous, ça fait un an et demi qu'on est mentoré par le service de mentorat. Puis c'est ça, dans le fond, je pourrais dire que c'est énorme. Qu'est-ce que ça peut apporter en tant que pour une entreprise? Puisqu'il y a différents aspects qu'on ne connaît pas quand on part en affaires. Puis c'est très intéressant d'avoir toujours quelqu'un qui est prêt à nous aider, à avoir l'information auxquelles ils ont déjà passé par là. Puis c'est beaucoup moins stressant, si on peut dire, en ayant toujours un petit ange gardien en arrière qui est prêt à attendre ce qu'on a besoin. Quand on est entrepreneur, on est souvent isolé dans notre expérience entrepreneuriale. Puis avoir un mentor, ça permet de briser cet isolement-là. Ça permet aussi d'éviter le découragement et la prise de décision rapide qui pourrait probablement être néfaste plutôt à notre nouvelle entreprise. Donc, il n'y a que des avantages à faire partie et à profiter du service de mentorat d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada